salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je fais une petite vidéo qui s'appelle le musée des horreurs sur ce qu'il faut pas faire quand on essaye d'acheter une montre donc là c'est une erreur des débutants que j'ai fait je pourrais me dire un cumul d'erreurs et sur lequel j'ai même pas vraiment l'excuse parce que j'étais vraiment même pas vraiment un débutant quand j'ai acheté cette montre donc je peux vous la présenter ici c'est un seiko chrono 6139 donc la 6139 c'est le modèle avec un seul registre à 6 heures et qui permet de compter jusqu'à 30 minutes et qui fonctionne un peu sur le même modèle que la seiko 6138 et qui elle a deux registres verticaux un à 12 heures et un à 6 heures donc cumul d'erreurs de ma part ici c'est une montre que j'ai payé à l'époque entre 200 et 250 euros si je me souviens bien à parcourir un petit peu tout ce qui ne va pas sur cette montre et voir ce que j'aurais dû faire et si ça peut éviter à d'autres personnes de faire les mêmes erreurs que moi moi ça sera tout ça de pris et puis ça nous fera sourire un peu de voir les différentes erreurs que j'ai faites donc déjà je dirais quand on achète une montre comme ça il faut identifier les références donc il ya une référence sur le cadran en général qui est vers les six heures là un peu à gauche du registre qui à 6 heures et la référence de la boîte donc déjà ici en commençant on voit cette référence de boîte qui est 6138 8020 donc là il ya des directement un signal qui est très négatif c'est que les 6138 c'est celle qu'ont deux registres en l'occurrence 6138 8020 c'est le magnifique panda avec les deux registres verticaux une montre que j'aurais bien aimé posséder donc voilà je ne possède pas la montre mais je possède le fond à travers ce modèle là donc voilà c'est un début si on veut et puis alors s'il faut savoir c'est que sur les séiko les vieilles séiko il ya une référence sur le cadran et une référence sur la boîte et que c'est pas la même référence c'est à dire les c'est pas parce qu'on a deux références différentes que c'est forcément une francon watch deuxième chose ici que j'ai fait de vraiment fausse alors c'est de pas chercher par chercher déjà là le modèle original c'est qu'au final on finit toujours par le trouver donc on commence par chercher séiko 6139 on va sur l'onglet des images sur google par exemple si vous faites vos recherches avec google puis en parcourant les photos on finit forcément au bout d'un moment par tomber sur le vrai modèle puis là ça m'a permis de remarquer par exemple que l'aiguille qui est dans le registre c'est pas l'aiguille d'origine donc là de nouveau warning on sait que c'est une francon watch en voyant ça et puis les photos étaient très mauvaise qualité si je me souviens bien sur cette annonce et je suis même plus très sûr qu'on voyait la référence sur le fond mais voilà c'est pas une excuse non plus je veux dire c'est à moi dans ce cas là de demander aux vendeurs qui mettent une photo de plus sur son annonce et puis s'il veut pas le faire c'est probablement qu'il a un intérêt à pas le faire et puis voilà c'est clair qu'il ya certaines zones géographiques sur terre qui sont qui sont connues pour leur francon watch mais rien n'empêche un vendeur local qui habite dans le même quartier que vous d'acheter une montre une francon watch en toute connaissance de cause et puis d'essayer de vouloir vendre comme un modèle un modèle d'origine à côté de chez vous finalement et et donc voilà c'est toujours cette histoire de photos si les photos sont vraiment mauvaises avec une mise au point qui est pas faite sur les bons éléments de la montre comme c'était le cas ici ben j'ai pas aujourd'hui avec les smartphones qu'on a aujourd'hui faire des photos ratées comme ça il faut presque faire exprès il n'y a pas besoin d'avoir un smartphone haut de gamme pour réussir à faire des bonnes photos de nos jours et là je pense que c'est aussi bien souvent une volonté du vendeur de cacher la misère de la montre qu'il essaye de vendre à savoir encore une chose qui fait que ces montres sont difficiles à acheter je trouve en plus pas forcément la montre que je conseillerais à acheter pour quelqu'un qui veut se lancer dans le vintage même si les prix en tout cas à l'époque où je ai acheté était assez bas c'est qu'elles ont des problèmes connus au niveau des mouvements au niveau de l'embrayage l'embrayage du chrono donc c'est un embrayage il ya un fonctionnement de mécanisme avec la friction est ce qu'il faut savoir c'est que le problème qui est connu c'est que le chrono tourne pas la même vitesse que le mouvement donc dans le cas de ma montre par exemple le chrono il tourne plus vite que l'heure minute seconde quoi donc et ça c'est un problème qui est connu depuis longtemps qu'il ya vraiment beaucoup de ces modèles qui sont atteints par ce problème là et on trouve plus les pièces de rechange en new all stock ou quoi que ce soit donc donc ça c'est quelque chose qui est aussi à savoir donc voilà moi je dirais dans ce genre de cas faut toujours se méfier bien acheter le vendeur avant d'acheter la montre que j'ai pas fait j'aurais dû demander plus de renseignements aussi voir des photos de meilleure qualité parce que là c'est clair que si on regarde la boîte aussi d'un peu plus près on voit qu'elle est sur poli et on peut se demander aussi ce qui est arrivé à la lunette parce qu'il ya des espèces de marques super profondes et qui ont été polis mais on les voit encore les marques et puis sur les cornes là on voit que le modèle d'origine il devait avoir un brossage circulaire et si on selon les angles et selon la lumière on voit vaguement apparaître un reste de ce brossage circulaire qui devait être plutôt joli à l'origine donc voilà il ya encore cette cette couronne autour avec la l'échelle tachymétrique ici qui est très brillante et le reste du cadran qui est très mat et ça aussi pour moi c'est un peu c'est un peu louche alors voilà c'est une montre que j'ai appris à apprécier quand même parce que une fois qu'on a fait une erreur moi il nous reste pas plusieurs erreurs une succession d'erreurs dans mon cas il nous reste pas 36 choses à faire c'est soit on accepte la montre telle qu'elle est soit on la revente en essayant quand même d'être le plus honnête possible c'est à dire en en précisant quels sont les problèmes de la montre et finalement en acceptant de de faire une perte au moment de la vente donc voilà moi c'est une montre que j'ai décidé de garder quand même personnellement j'utilise même sur mes beaux chronos que j'ai j'utilise pas spécialement la fonctionnalité du chrono puisque j'arrive même très rarement à lire ce qui est écrit dessus et puis au niveau au niveau de de la tenue de l'heure elle est à plus ou moins une minute par jour donc ça reste quand même quelque chose que qui peut se porter de temps en temps donc voilà j'espère que ça peut cette vidéo peut servir à quelques personnes et puis je vous remercie pour les interactions que j'ai avec certaines personnes dans les commentaires j'ai pas mal de plaisir à échanger dans cette zone de commentaires sur youtube et voilà n'hésitez pas à me laisser des commentaires à me dire ce que vous pensez et si vous avez d'autres suggestions je les écoute je vous lirai avec plaisir et je vous dis à bientôt et ciao